Merci à tous d'être venus, bonsoir. Donc j'ai 15 ans et demi, bientôt 16 ans. Je dis et demi, mais en fait j'aurai 16 ans le 1er novembre. Alors, ce soir, je vais vous présenter une poésie que j'ai écrite en l'honneur d'Anne-Claude Mondor. En fait, je raconte son histoire de son point de vue. Donc, j'y vais. Partir la tête haute. Est-il donc vrai que je dois maintenant partir ? Qu'il est grand temps de pousser mon dernier soupir ? Mais que dirais-je à ma famille et mes amis ? C'est pour eux que je veux m'accrocher à la vie. Mieux valent les murs blancs ornés de Mandala que la noirceur lorsque je ne serai plus là. Jeûnez, maman, dans cette chambre d'hôpital que tes dessins pour me calmer quand tout va mal. Comment ? Il faut que je choisisse les chansons qu'à mes funérailles mes proches entendront ? L'univers, il de moi, il danse allègrement pendant que j'écris en larmes mon testament. Maudit soit le destin qui m'a condamnée à être libérée en si peu de journées. Alors que certains jeunes flottent si légers par la mer des peines, je me sens submergée. La souffrance d'un cancer me ronge l'âme. Mon cœur se voit dévoré par ses propres flammes. Ma hanche me fait mal, je ne peux plus marcher. Et bientôt, la faucheuse viendra me chercher. On m'encourage à lâcher prise, à accepter qu'un hiver froid et rigoureux suis chaque été. Je sais qu'aux rangs de vainqueurs ne sont élevés, que les hommes me ayant eu beaucoup à braver. Je suis forte, patiente et persévérante. Mon parcours est celui d'une vraie combattante. Je me tiendrai debout devant l'inévitable, armée de paix sainte, sereine et immuable. Non, je refuse de m'agenouiller, oh mort ! Car je vis d'amour, je croise et j'espère encore qu'importe ce que l'on me prend, ce que l'on m'ôte. S'il faut partir, je partirai la tête haute. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements